Madame la ministre, la parole est à madame Sylvie Tolmont. Merci monsieur le Président. Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Décidément, Parcoursup restera pour sa deuxième année synonyme d'angoisse pour des milliers de jeunes souhaitant intégrer l'enseignement supérieur. Le 17 mai, un bug survenait remettant en cause les affectations attribuées à des milliers de candidats. Alors que vous semblez incapable de le chiffrer correctement, certains médias estiment à 67 000 le nombre de candidats impactés. Selon vos éléments de langage, ce dysfonctionnement qui est pour rappel une première dans l'histoire de Parcoursup et d'APB serait lié à un mauvais paramétrage des capacités d'accueil par les établissements. Même si ces jeunes le vivent comme « j'ai eu quelque chose et on me l'a enlevé », la réalité c'est qu'ils n'auraient jamais dû l'avoir. C'est par ces mots alliant cynisme et légèreté que vous vous dédouanez une nouvelle fois des couacs de votre système. Oui, Madame la Ministre, c'est dramatique. Pour les milliers de candidats qui ont reçu une réponse positive erronée, nous vous parlons orientation et futur professionnel quand vous nous répondez algorithme et gestion des flux. L'inscription de tous les candidats sur la plateforme est la soi-disant priorité pour le gouvernement, quand le plus important pour les jeunes est d'obtenir une réponse conforme à leurs envies et leur permettant de se concentrer sereinement sur les révisions du baccalauréat. Vous dénonciez le tirage au sort d'APB pour légitimer votre système. La réalité, c'est que vous avez industrialisé, rationalisé, hiérarchisé l'orientation pour en faire une sélection des premiers de cordée. Face au dysfonctionnement de l'année dernière, le défenseur des droits vous avait pourtant exhorté à proposer des solutions pour résoudre en particulier le manque de transparence. Aujourd'hui, Parcoursup sécurise les plus confiants et insécurise les plus vulnérables. Ils continuent à plonger dans l'incertitude ceux qui avaient déjà des difficultés au départ. Madame la ministre, élèves et familles méritent mieux que ce climat d'incertitude anxiogène permanent. Comment allez-vous enfin répondre à leurs besoins légitimes de se projeter sereinement dans l'avenir ? Merci.